Alors effectivement, aujourd'hui, dans le monde de la formation, on fait face à beaucoup de mutations. On a de moins en moins de temps pour se former, de moins en moins d'argent. Et puis, par ailleurs, on sait que la digitalisation frappe partout, donc pourquoi pas dans les enseignements. Le digital arrive de plus en plus dans la formation à plusieurs niveaux. Donc, on connaît les cours en ligne, on connaît les MOOC, ces cours en ligne ouverts à tous avec beaucoup d'apprenants et qui sont gratuits. On pense moins à la digitalisation de la formation en présentiel, mais on voit des outils de vote qui arrivent pour pouvoir lancer les discussions, les échanges, pour pouvoir faire des évaluations directement dans la salle de classe. Des outils collaboratifs qui permettent à tout le monde, soit en présentiel, soit à distance, de collaborer autour de la création d'une nouvelle ressource, une image, un processus, un objectif, etc. La digitalisation, on y pense beaucoup récemment. C'est tout ce qui est dans la simulation. Donc, soit sur l'ordinateur, quand on s'immerge dans un nouvel environnement, il y a les lunettes qui permettent d'être encore plus immergées. On est dans un environnement 3D et puis on va intervenir sur les objets, sur les gens, sur son environnement. Et puis les mannequins, donc en santé aujourd'hui, on peut soit avoir des mannequins procéduraux qui vont nous permettre de réaliser une procédure, soit des automates qui vont nous permettre de faire comme sur un patient, une intervention par exemple. Et ce qui est très innovant, c'est qu'il y a le retour de force, c'est-à-dire que la personne ressent vraiment ce qu'elle ressentirait si elle faisait l'intervention en réel, ce qui permet d'apprendre. Et en santé, on ne dit jamais la première fois chez le patient. Et tous ces outils-là le permettent. Et donc la grosse nouveauté, parce que vous pourrez me dire, tous ces outils-là, on commence à en entendre parler depuis plusieurs années, c'est l'inscription de tous ces outils dans un parcours de formation. Donc un parcours de formation, qu'est-ce que c'est ? C'est pouvoir utiliser chacun de ces outils au bon moment pour bien répondre aux objectifs pédagogiques. Et ça, c'est vraiment innovant. L'idée, c'est de prendre un apprenant par la main et de lui dire, voilà, tu vas d'abord commencer par ça, puis ça, puis ça, pour lui permettre la meilleure acquisition de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Depuis quelques années, on met ça en place à l'ICL parce que pour nous, on a vraiment la conviction qu'on a besoin d'améliorer nos formations, de les optimiser pour répondre aux contraintes de tout le monde, des enseignants comme des apprenants. Et donc, on essaie de faire des parcours de formation qui permettent d'optimiser l'apprentissage. Donc on sait qu'en cancérologie, il faut se former très régulièrement, il y a de nouvelles innovations très régulièrement. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, en fonction des objectifs et en fonction des besoins, comment on va combiner toutes ces modalités pour faire la meilleure formation possible. Donc je vais prendre un exemple. On croit beaucoup à ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire faire un cours en ligne avant de venir. Ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau quand ils arrivent. Ça permet aussi d'avoir vu la théorie d'abord. Donc quand on vient, on a plus de place pour les jeux de rôle. On a plus de place pour tout ce qui est mobilisation de compétences en direct, sur des mannequins par exemple, sur l'échange entre pairs, faire des cas cliniques, donc faire vraiment du concret. Et puis, on peut aussi faire un cours en ligne après, soit pour compléter des connaissances, soit pour voir des ressources complémentaires, soit pour rajouter une nouvelle brique de compétences à sous l'escarcelle.